Bonjour, l'invité de matière à penser est aujourd'hui le géo-historien Christian Grattalou. Bonjour Christian Grattalou. L'histoire s'inscrit sur le temps long. Des pandémies de la peste, de choléra, de grippe ont déjà marqué l'histoire. Qu'est-ce qui distingue celles que nous vivons aujourd'hui avec les précédentes ? Beaucoup de choses. D'abord son extrême rapidité de diffusion. La peste noire, c'est des dizaines d'années pour qu'elle puisse se passer de Chine en Europe, déjà de Chine. La grippe espagnole, le choléra, ça se compte en mois. Le choléra de 1832, 32 pour la France justement, alors que c'était des années auparavant dans l'Empire ottoman et puis même en Asie du Sud-Est. Donc c'est une grande rapidité, puisque c'est en jour que se joue la diffusion du coronavirus. Et puis d'autre part, une extrême rapidité de réaction des sociétés, qui suivit par les États, mais d'abord des sociétés, pour adopter un certain nombre de mesures qui semblent rationnelles à l'ensemble de la population. Ça c'est un fait, cette vivacité, c'est un fait d'originalité très fort sur cette pandémie. Cette pandémie que nous vivons en ce moment, c'est le signe d'une mondialisation aboutie en quelque sorte ? Aboutie, non. C'est le signe d'une mondialisation évidemment, sans ce déplacement de personne, puisque c'est une maladie qui ne se transmet que par les personnes, à la différence de la peste qui se transmettait par des tissus, enfin par les puces, mais qui pouvaient être dans des tissus, dans d'autres, dans des objets, ou sur des animaux bien sûr. Tandis que là, fondamentalement, c'est par personne et de proximité. Donc c'est quelque chose qui met en relation des gens à tous les bouts du monde, alors que pour être contaminé, il faut être à quelques mètres, mais même éventuellement à un mètre d'une personne. Donc il y a un jeu de distance qui effectivement témoigne très bien de la mondialisation des personnes, de ce fait des maladies. Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est que les réactions sont par États, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, où les États sont en ordre dispersés par rapport à l'Union. Donc il y a quelque chose qui est ce jeu contemporain de ce qu'on peut appeler l'international, les États les uns par rapport à eux autres, et le mondial, qui est la circulation de ce qui dépasse les frontières. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas abouti, mais est typique de l'articulation du mondial et du national que l'on a actuellement. – Le confinement tel qu'on le vit aujourd'hui, à l'échelle de la planète, ou dans une grande partie des pays du monde, c'est une première aussi, c'est inédit. – Alors le confinement à cette échelle, puisque en gros aujourd'hui, on considère que pratiquement la moitié de l'humanité est confinée. Alors évidemment, ce n'est pas vrai dans le détail, ce n'est pas possible dans certaines sociétés qui contrôlent moins, des gens meurent de faim si on a le confinement, comme en Inde. Mais dans les faits, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant d'avoir cette réaction par rapport à ce qui est la brisure des contacts interpersonnels, qui fait que la socialité des personnes, les liens interpersonnels, deviennent virtuels, deviennent comme la façon dont je suis en train de vous parler par Skype. C'est quelque chose qui est là, totalement inédit, parce que si on prend les précédentes manifestations, bien sûr, il y avait déjà un peu Internet, il y avait déjà du téléphone, mais il n'y avait absolument pas cette densité de relations virtuelles que l'on a aujourd'hui. Cette crise sanitaire est toujours en cours, mais peut-on d'ores et déjà affirmer que 2020 sera une date clé dans l'histoire de l'humanité ? Oui, vraiment, c'est très rare d'ailleurs de pouvoir dire à un moment donné, nous sommes en train de vivre un moment historique inédit. Ça, c'est vraiment fort. Alors, non pas inédit au sens d'une pandémie, mais de la réaction des sociétés que j'ai brièvement évoquées sur les pandémies. Ça, c'est quelque chose d'inédit. Ça a des conséquences économiques qui ne seront peut-être pas les plus marquantes, parce qu'après tout, la reprise peut se faire relativement rapidement. Il y aura des traces, endettements, de baisse de PIB pour l'année 2020. Ça, c'est sûr, mais ça peut être finalement conjoncturel. Tandis que le fait que des sociétés aient réagi globalement de manière assez proche, même si les États peuvent être autoritaires ou plus démocratiques, toutes ont abouti à certaines des variantes de formes de confinement, mais de confinement, avec une recherche médicale extrêmement puissante et dont on peut espérer qu'elle débouche rapidement, qui est mondiale, vraiment avec concurrence entre labos, mais vraiment une entente très forte, y compris pour la Chine. Donc là, c'est quelque chose qui fait qu'il y aura une société mondiale qui ne sera pas après 2020 comme elle était avant. – Une dernière question. Le jour d'après, comment l'imaginez-vous ? – Alors, le jour d'après, ça peut être optimiste ou pessimiste. Il y a, en tout cas, pour la société française, et je pense que c'est reproductible dans bien les sociétés, le sociologue François Dubel a bien analysé une dimension d'opposition sociale qui va être, que les Gilets jaunes avaient montré, mais qui va être certainement encore plus forte entre les confinés, et même les confinés joyeux, comme mon cas, et en tout cas tous ceux qui peuvent faire du télétravail, d'une part, et d'autre part, ceux qui sont obligés d'aller au charbon, au front, les deuxièmes lignes, les troisièmes lignes, comme on dit maintenant dans ce langage militaire, c'est-à-dire les livreurs, les éboueurs, les policiers, les gens qui assurent le fonctionnement minimal de la société, qui vont peut-être demander des comptes aux autres. Alors ça, c'est vrai, société par société, mais c'est vrai aussi à l'échelle mondiale, où peut-être qu'un effort de gestion minimal d'une sorte de ministère de la Santé mondial, c'est quelque chose qui pourrait être une nécessité. Reste à savoir si les grands États, ce qu'on appelle les États continents, à commencer par la Chine et les États-Unis, joueront un petit peu le jeu. – Merci Christian Grattalou, et en attendant de voir quelles seront les conséquences, les incidences de ce que nous vivons, je renvoie également à votre atlas historique mondial, 515 cartes pour mieux comprendre l'histoire. Merci encore d'avoir accepté cet entretien. – Merci de votre invitation. – Sous-titrage Société Radio-Canada